Dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te bénissons, nous te louons pour ce soir, merci encore de nous avoir rassemblés, merci au Dieu vivant pour ta présence par mes noms, que ton nom soit béni, gloire et louange à toi, je prie pour la présence, la présence réelle et manifeste de ton esprit, qui sont au milieu de nous ce soir, Père, nous sommes en train d'aller à la fin de ce programme, nous ne voulons pas être seulement informés, non, mais nous voulons expérimenter ce que tu es en train de nous dire, la foi dont chacun a besoin pour expérimenter ces choses, accorde cela à chacun au nom de Jésus, agir dans la vie, que chaque frère et chaque sœur sortent de ce programme avec des transitions évidentes, dans chaque aspect de notre vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen, applaudir très fort le Seigneur Jésus, Amen, nous allons faire quelques requêtes de prière d'abord, avant d'entendre la parole de Dieu. Frère, écoute-moi, si tu es seulement informé, et après ce programme-là, il n'y a pas de signaux, de transition, il y a un problème, tu dois prier dur, pour que ce que tu entends là, Dieu puisse faire cela dans ta vie. Si je suis à ta place, je veux dire, Amen bien, tu es amène comme quelqu'un qui est vivant, Alléluia, Amen, écoute, on va lire acte 26, acte 27, acte 28, on va prier un peu, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils ne reçoivent pas la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés, Amen, Frère, si vos yeux ne s'ouvrent pas, vous ne pouvez jamais quitter les ténèbres, et venir à la lumière, malgré ce que Jésus a fait, le commencement de tout, c'est ça, Alléluia, vos yeux doivent s'ouvrir, et les yeux de l'homme ne s'ouvrent pas une fois, il y a une première fois, j'appelle ça, le commencement de la compréhension, c'est-à-dire, vous allez commencer à comprendre, et lorsque vous commencez à comprendre, ça veut dire que la lumière va commencer à faire quoi, à jaillir en vous, et vous allez quitter là où vous étiez, pour venir à la lumière, ça c'est initial, mais après ça, voici, je suis sûr, que dans ce programme, tes yeux sont en train de s'ouvrir, encore, et encore, et encore, et encore, ou bien, et plus tes yeux s'ouvrent, les ténèbres perdent leur pouvoir suite à la vie, là où tes yeux sont ouverts, Satan ne peut plus te déranger là, Are you with me? Frère, nos yeux doivent s'ouvrir, 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 et continuer de s'ouvrir, Amen, Frère, l'apôtre Paul a dit, ce que je vous ai prêché, l'évangile que j'ai prêché, je ne l'ai pas appris de l'homme, mais pas une révélation du Seigneur, Amen, Frère, quand le Seigneur ouvre les yeux à quelqu'un, il y a un, écoute, je vous dis souvent, les gens qui sont là, et vous n'avez pas d'engagement, vous demandez d'après, pourquoi tu ne viens pas au programme, mercredi on ne l'a pas vu, tes yeux ne sont pas encore ouverts, Amen, et Frère, et c'est ce que, les choses sur lesquelles tes yeux ne sont pas encore ouverts, le diable va utiliser ça pour toi, on peut faire ce programme-là sur mille jours, tous les jours, mille jours, je dis, tous les jours, le Seigneur me verra, tous les jours, le Seigneur me verra, pourquoi, mes yeux sont ouverts, et je sais ce que je vais gagner, en étant là, dit Amen là-bas, si tes yeux sont ouverts, ta victoire dans la vie, dépend de comment tu comprends, l'utilité de quelqu'un, pour le Seigneur, dépend de comment ses yeux s'ouvrent, Alléluia, notre attitude, dans les choses de Dieu, dépend de comment nos yeux s'ouvrent, tu vas voir quelqu'un l'année passée, quelqu'un l'année passée, il n'a pas d'engagement, mais cette année, il a commencé à courir, pourquoi, ses yeux sont ouverts, vous êtes avec moi, lève la main, c'est le commencement, regardez, 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 suivez-moi, quelqu'un qui a les yeux fermés, il peut être là où il y a la lumière, mais il ne verra pas la lumière, mais il ne verra pas la lumière, pour voir la lumière, tes yeux doivent s'ouvrir, mais je sais, que tes yeux ont commencé à s'ouvrir, c'est pourquoi, tu as accepté Jésus, tu as compris l'évangile, mais il faut que tes yeux s'ouvrent encore, lève la main, l'apopole dit, si notre évangile est voilé encore, si les gens ne comprennent pas encore notre propos, c'est ceux-là dont le Dieu de ce monde a affeuclé l'intelligence, a fermé les yeux, pour qu'ils ne voient pas, parce que le jour où ils vont voir, ils vont lui échapper, et nous ne retournons plus jamais avec lui, Alléluia, mais la Bible, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile que le Dieu de ce monde utilisait, pour nous cacher les choses de Dieu, ce voile est ôté, tu vas prier, s'il y a un domaine de ma vie, où mes yeux sont encore fermés, où je ne vois pas encore clairement, où je ne comprends pas bien les choses, Seigneur enlève le voie ce soir, dis Amen sur ça, Seigneur enlève le voie ce soir, Seigneur enlève le voie ce soir, que mes yeux souffrent davantage, que mes yeux souffrent davantage, et lève la voie, commence à crier à Dieu au nom de Jésus, mon frère, crie à Dieu, ta victoire dépend de ça, là où tu iras avec Dieu, ça dépend de ça, ce que Dieu va faire dans ta vie, dépend de ça, ta victoire sur Satan, et ses agents, dépend de ça, Seigneur enlève le voie, s'il y a encore un domaine de ma vie, où je suis encore voilé, où je ne comprends pas encore, mon Dieu, mon Père, enlève le voie, enlève le voie, enlève le voie, mon frère, mon frère, prie, je vous ai prévenu que ce soir, nous allons prier un peu, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, encore et encore, prie, 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 ta prière manque de ferveur, ta prière manque d'ardeur, ta prière manque de ferveur, seigneur ouvre les yeux, enlève tout le voie du dieu de ce monde de ma vie, Jésus ouvre ma les yeux, Saint-Esprit ouvre ma les yeux, prie, 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 insiste, dans le nom de Jésus, tu peux dire Amen, c'est ta requête de prière, Alléluia, Amen, je prie pour toi que, tout ce que tu es en train d'entendre dans ce programme là, que Dieu utilise ça pour t'ouvrir encore les yeux, c'est ça, si tes yeux ne s'ouvrent pas encore en sortant de ce programme, frère, tu es venu, c'est marrant d'être un chrétien, d'aller écouter ces grandes choses, et d'aimerer la même personne, c'est comme un aveugle à qui on explique les mauvaises de la vie, comment la vie est belle, oh notre temple, il va écouter seulement, mais, Alléluia, si vous voyez quelqu'un trop excité, c'est parce que quelque chose se passe en lui, qui ne se passe pas en vous, et ce qui se passe en lui, c'est parce que ses yeux sont ouverts, vous êtes avec moi, Alléluia, frère, lorsque nous sortons des ténèbres pour la lumière, la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, non seulement la personne est éclairée, mais il est clair, c'est deux choses, celui qui sort des ténèbres, pour arriver à la lumière, premièrement il est éclairé, deuxièmement il est clair, parce que lui-même devient lumière, quand les gens vont te côtoyer, ta vie va les éclairer, la lumière va sortir de toi, et éclairer les gens, c'est ta vocation, dis Amen Susa, c'est ta vocation, tu as appelé à éclairer les gens, lève la main, et Satan essaie toujours, des ténèbres de lumière, que Dieu a fait de nous, tu vas prier, demander à Dieu, mon Dieu mon Père, que ma lumière, l'uise davantage, plus, 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 plus davantage, partout tu passeras, frère, écoute, partout tu passeras, si tu sors des ténèbres, tu viens à la lumière, tu ne passeras plus inapécieux, les gens vont te voir, Amen, tu vas prier comme quelqu'un qui a bu, comme quelqu'un qui a bu vraiment, à partir de ce soir, Père, que ma lumière, l'uise davantage, élève la voix, et prie au nom de Jésus, des Nazareth, mon frère, prie, tu as éclairé, et tu dois éclairer, que ma lumière, l'uise davantage, 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 insiste, 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 que ma lumière, l'uise, 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 davantage, parle, 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 dans le nom de Jésus, Autre requête Parce que tu es devenu lumière Partout où tu vas passer Ta présence Va faire reculer les ténèbres Écoute-moi Les ténèbres ne chassent jamais la lumière Les ténèbres ne chassent jamais la lumière L'apôtre a lu un verset hier Éclairciaste qui nous dit Les ténèbres ont l'avantage sur la lumière Mais la lumière chasse les ténèbres Frère Les ténèbres peuvent être opaques N'importe comment Un grain de lumière Quand il rentre là On sent que la lumière est venue C'est ta vocation Partout où tu vas passer C'est à partir de maintenant Que ta lumière Fait reculer les ténèbres Je dis que ta lumière Fasse reculer les ténèbres Que ta lumière Fasse reculer les ténèbres Que ta lumière Fasse reculer les ténèbres Au nom de Jésus de Nazareth Frère, écoute Autre chose Lève la main Les ténèbres ne peuvent jamais Jamais, jamais Exercer un pouvoir sur la lumière C'est pourquoi Dieu a dit Je ne laisserai jamais le juste Au pouvoir des méchants Les méchants C'est les ténèbres Et nous étions comme ça Mais Dieu nous a transformés Alléluia Les ténèbres ne peuvent pas avoir de pouvoir Sur toi Jésus a dit à Pilate Tu n'as aucun pouvoir sur moi Lève la main Tu vas ordonner Que tout pouvoir illicite 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 Que les ténèbres Le diable Ses agents Les méchants Les oppresseurs Exercer sur n'importe quel aspect de ma vie Mon frère C'est un pouvoir illicite Tu vas rejeter ça ce soir Que ce pouvoir soit brisé au nom de Jésus N'importe quel pouvoir Qui est des ténèbres Qui est des ténèbres Qui est des ténèbres Qui s'exerce Sur n'importe quel aspect de ma vie Ma santé Mes finances Mes destinées Mon avenir Ma carrière Un organe de mon corps N'importe quel aspect de ma vie Ce soir Je rejette ce pouvoir Que ce pouvoir soit brisé totalement Enlève la voix Et parle Au nom de Jésus Mon frère Parle 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 Nous devons expérimenter Ce que nous entendons Parle 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 Mon frère Parle Le sorcier C'est les ténèbres Le charlatan C'est les ténèbres Le magicien C'est les ténèbres Ton patron Au bureau Qui n'est pas chrétien C'est les ténèbres Satan C'est le chef des ténèbres Les démons C'est les ténèbres Les sectes C'est les ténèbres Mon frère Ordon Tout pouvoir Ici des ténèbres Qui influençait N'importe quel aspect De ma vie Ordon 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 Dis je rejette Je rejette Je rejette Tout pouvoir de ténèbres Je rejette Tout pouvoir de ténèbres Je les brise Je les brise Je les brise Je les brise Mon frère Sois violent Sois violent Nous avons été Trop longtemps Ignorants Les ténèbres Nous ont trop trompés Brise 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 L'état Dans lequel tu es Le pouvoir Le pouvoir de ténèbres Qui est derrière Ça soit brisé Le mal Dont tu souffres Le pouvoir de ténèbres Qui est derrière Ça soit brisé Mon frère Ordon Brise 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 Ardon 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 Brise 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 Le pouvoir de ténèbres Je rejette Cela Aujourd'hui Je rejette Ça De tous Les Aspects De ma Vie Brise ils sont encore comme ça tu es au-delà comment yeah come on come on come on Adon Adon continue Adon Adon toujours Adon toujours dans le nom de Jésus que Dieu bénisse quelqu'un lève la main pour finir tu vas prier comme Anne comme une femme qui a bu nous ne pouvons pas dans la lumière et les oeuvres de ténèbres vont continuer dans notre vie avant d'accord mais maintenant non et frère écoutez moi la lumière c'est la vérité c'est la vérité la lumière c'est la transparence la lumière c'est l'honnêteté la lumière c'est la loyauté est-ce quelqu'un me suit si tu dis que tu as la lumière et tu n'es pas dans la vérité avec les gens tu es encore dans l'obscurité tu es encore dans l'obscurité tu mens tu trahis tu trompes tu es encore dans la dans l'internet non maman un enfant de lumière on doit compter sur lui dis amen avec moi on ne peut pas avoir peur avec un enfant de lumière vous me suivez oui c'est ça ton intérêt est là-bas c'est ça ton intérêt doit être en harmonie avec ton dehors c'est ça un enfant de lumière c'est pourquoi le passage qu'on a lui il a dit conduisez-vous d'une manière dite ou bien c'est pas ça d'une manière dite des enfants de lumière notre paix est lumière Dieu est lumière non si nous sommes nés de la lumière nous sommes clartés pour finir tu vas élever la voix prier comme quelqu'un qui a bu que toutes les oeuvres de ténèbres même jusqu'à dans ma maison soient détruits totalement au nom de Jésus éradiqués 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 les oeuvres de ténèbres soient éradiqués élève la voix et parle avec autorité au nom de Jésus mon frère parle avec force parle 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 mon frère odonne 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 les oeuvres de ténèbres soient éradiqués de ma vie de ma maison de la vie des mien de mon chemin que ta lumière l'use sur mon chemin que les ténèbres soient dissipées que les oeuvres soient éradiquées totalement Dieu nous prie Amen tout le monde debout Alléluia avec nos applaudissements je continue mon repos encore aujourd'hui avec nos applaudissements nous allons accueillir l'homme de Dieu la petite Gérard qui va continuer son enseignement Alléluia acclamez le Saint Jésus Christ pour ce qu'il a commencé depuis et ce qu'il veut faire aujourd'hui encore ce qu'il avait fait et ce qu'il fera aujourd'hui et merci Seigneur Alléluia quand t'es là-bas je t'aime Amen Tu vas dire Seigneur je veux passer dans notre cité d'un cité à une autre cité changement de cité Seigneur que cela se manifeste dans mes vies ce soir au nom de Jésus Christ prie, 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 prie Seigneur je veux je veux un chamin de cité ce soir au nom de Jésus Christ In Jesus' name we pray Amen Father in the name of Jesus Christ let them change qu'il y ait un chamin de cité au nom de Jésus Christ Seigneur je prie et que toutes les conditions il faut remplir pour que les enfants soient dans ton cité que cela commence à se manifester dans la vie au nom de Jésus Christ et qui commence par jouir de la plénitude des biens de tes cités au nom de Jésus Christ merci Seigneur au nom de Jésus nous en prie asseyez-vous mon frère ma soeur comme nous avons déjà commencé depuis de la transition hier nous avons parlé de la transition des ténèbres à la lumière donc lorsque vous êtes de la lumière ça veut dire que vous avez quitté les ténèbres pour la lumière et maintenant lorsque vous êtes de la lumière ce n'est pas seulement que je suis de la lumière et ça finit non c'est qu'il doit avoir ce qu'on appelle le chamin de cité et je vais vous expliquer quelque chose lorsqu'on parle de deux royaumes on parle de royaumes de Satan et royaumes de Dieu écoutez bien nous tous nous sommes nés dans le royaume de Satan parce que ce monde représente le monde de Satan et Jésus n'est pas venu pour détruire le monde de Satan mais il est venu pour vous faire quitter du royaume de Satan au royaume de Dieu ça veut dire que nous pouvons être ici ensemble et toi tu seras dans le royaume de Dieu et toi tu es dans le royaume de Satan écoutez moi là où vous vivez le cité dans laquelle vous êtes détermine ce qui se passe avec vous écoutez moi alors on parle maintenant si et si aux Etats-Unis je ne peux pas porter ça je ne peux pas oser porter cette tenue là vous êtes porté veste vous êtes même jaquette et vous êtes tout dessus et vous êtes encore porté ici ça veut dire que toute cité il y a des conditions de vie qui diffèrent dans le royaume de Satan c'est les oppressions c'est la souffrance c'est le malheur c'est la maladie c'est la dispute c'est tout chose qui ne panique par la vie humaine je parle de deux royaumes dans le royaume de ténèbres tout ce que vous voyez là-bas ne peut rien faire de bon certains peuvent prospérer dans le ténèbre mais c'est pour un temps mais quand tu es dans le royaume de Dieu tout ce que tu vois dans le royaume de ténèbres est l'opposé et nous en tant qu'enfants de lumière quand nous sommes dans le royaume il y a certaines choses qui nous arrivent que nous appelons les bénédictions de Dieu et pour que tu puisses en réjouir tu dois demeurer dans la cité de Dieu alléluia je vais vous dire quelque chose beaucoup d'entre nous aujourd'hui nous croyons être des enfants de Dieu mais ce qui se passe dans le royaume de ténèbres nous le vivons aussi est-ce que vous me comprenez pourquoi parce qu'il y a des choses que nous croyons ou que nous n'avons pas compris qui nous soumet encore au royaume de ténèbres ce que vous ne connaissez pas vous ne pouvez pas le réclamer et quand vous ne comprenez pas le droit de ne pas comprendre quand vous avez le droit sur quelque chose et vous ignorez cela vous ne pouvez pas réclamer la chose mais ici ce soir nous allons réclamer la cité dont nous appartenons et vous allez rejeter tout le stock qui est du monde qui nous affecte quand tu es dans le royaume de Dieu ton cas doit être différent il y a un message que j'ai prêché j'ai intitulé cela mon cas doit être différent même quand on dit que l'homme ne peut pas prospérer quand j'arrive là je dois prospérer parce que Dieu a dit la bonté de Dieu va me suivre tous les jours de ma vie et je vais demeurer dans la maison de l'éternel donc les mauvaises choses ne peuvent pas nous suivre les bonnes choses doivent nous accompagner les bénédictions de Dieu doivent nous suivre pourquoi ? parce que la Bible nous dit dans la présence de Dieu il y a la plénitude de la joie écoutez il y a quelque chose que Dieu a dit à Paul il a dit je suis malade est-ce que tu peux prendre cette douleur Dieu lui a dit ma grâce est suffisante mais beaucoup de personnes interprètent ça d'une mauvaise manière c'est comme si mon fils a faim et il dit que la cuisine est là et la cuisine est là est-ce qu'il aura encore faim il ne pourrait jamais être faim il n'aurait jamais faim parce que dans ma cuisine il y a un frigo il y a un frigo frigo congélateur et c'est plein de provisions et donc quand vous avez faim et vous allez dans la cuisine vous pouvez manger tout ce que vous voulez vous pouvez boire tout ce que vous voulez la même chose avec le roche de Dieu quand vous entrez dans son royaume tout est là pensez à ça et ça sera votre portion pourquoi vous n'avez pas ça tout ce qui te retient dans le royaume de ténèbres quand on te dit que le pays n'est pas bon et les choses ne marchent pas avec toi ça doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus quand les autres pleurent tu ne vas pas pleurer tu vas te réjouir tu vas louer Dieu tu vas exalter Dieu et on va te demander est-ce que tu es malade tu ne vois pas ce qui se passe dans le pays tu ne vois pas ce qui se passe dans le pays tu ne vois pas la pandémie tu te rappelles je n'ai pas le problème je ne dépends pas de ce qui se passe dans le pays je ne dépends pas de ce qui se passe dans le pays mais je ne dépends de Dieu et de Jésus avec lui tout est possible Quand tu es dans le royaume de Dieu Vous croyez en quoi ? Colossiens 1, verset 12 Colossiens 1, verset 12 Colossiens 1, verset 12 Colossiens 1, verset 13 Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Amen 13 Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres Amen Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour Amen Ecoutez Vous n'avez pas pu entrer dans ce royaume avant Vous ne pouvez pas entrer dans ce royaume avant Tu ne pouvais pas entrer dans cette cité Mais la Bible dit qu'il nous a rendu capable Ça veut dire que toi-même tu ne pouvais pas avoir accès Mais la puissance de la rédemption par le Christ Il a rendu cela possible pour vous Être capable d'entrer dans la cité Et quand Satan dit non tu ne peux pas y aller Et tu dis la venue de Jésus Christ Sa mort à la croix de Calvaire A rendu cela possible pour moi Amen C'est comme Je vous amène dehors Je vous envoie Comment on dit ça Je t'envoie On sort pour aller manger Nous sortons dehors Pour manger Et je t'amène à un restaurant très cher Et arrivons là-bas Et tu commences tout ce que tu veux Et je paye pour cela Et je vous remets le reçu Et je t'ai dit ok Moi je m'en vais J'ai déjà payé Est-ce que quand tu voudras quitter ce lieu-là Même si ma présence physique n'est plus là Est-ce que quand quelqu'un veut t'arrêter Tu vas juste te faire sortir le reçu Parce que ça a été payé Et ils vont dire oh excusez-nous Vous pouvez partir Et c'est comme ça le diable doit s'excuser devant toi Pas toi en train de lutter avec lui Dieu t'a rendu capable Amen Not seulement il t'a rendu capable Mais les puissances dont il utilisait pour t'oppresser Les choses qu'il utilisait pour te rendre stagnant C'est ce qui faisait que tu ne pouvais pas aller de l'avant Toutes ces puissances ont été brisées Amen C'est pourquoi dans le verset 13 C'est pourquoi dans le verset 13 Il dit Et il t'a délivré De la puissance du ténèbre Vous voyez ça, ça me provoque Et ça doit aussi te provoquer Quand ton père te dit que j'étais déjà délivré du ténèbre Pourquoi est-ce que le ténèbre te dérange Pourquoi est-ce que ça continue à t'affecter Pourquoi tu vis ta vie, tu mènes ta vie comme si tu étais encore dans le ténèbre Tu sais ce qui se passe Jésus a dit quelque chose Pourquoi vous m'appelez Seigneur Et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire Amen Quand vous quittez la cité de ténèbre Pour le royaume de Dieu Il y a des choses que vous devez commencer à faire Délibrément Comment on appelle ça, délibrément Délibrément Avec 100 efforts Il y a des choses que délibrément vous devez commencer à faire Quand vous entrez dans le royaume de Dieu Et je veux partager avec vous Pour que tu puisses faire ces choses, tu dois les connaître C'est pourquoi dans l'acte des apôtres 6-18 Afin que leurs yeux s'ouvrent Écoutez Ce que l'apôtre a fait juste tout à l'heure C'est vraiment important Parce que vous pouvez être à l'endroit des bénédictions Mais vos yeux sont fermés, vous ne pouvez pas voir cela Amen Vous pouvez être à un endroit prospère Et vous ne prospérez pas Je vis aux Etats-Unis Et un jour j'évangélisais dans le bus Et j'ai vu un vieux monsieur Et il s'est parlé à lui-même Papa Je lui ai dit Est-ce que vous avez besoin de l'aide ? Il s'est dit J'ai été dans ce pays depuis 30 ans Et rien ne se passe 30 ans et rien ne se passe Rien ne se passe Et ça m'a fait mal Mais alors que les Etats-Unis est un lieu où on peut facilement prospérer Mais regardez quelqu'un dans ce même pays Il était là avant moi Mais j'ai prospéré Mais lui il était encore stagnant Vous connaissez la différence ? L'aveuglement Vous pouvez être dans la cité de Dieu Mais si vos yeux ne sont pas ouverts Comment pouvez-vous vous réjouir de la plénitude dans la présence de Dieu ? C'est la seule façon par laquelle le diable peut vous empêcher d'obtenir les bénédictions C'est pourquoi quand on vous demande de faire quelque chose Vous ne le faisiez pas Et vous dites Ça c'est le pasteur qui a parlé Et ce n'est pas Dieu Amen J'étais à ce point là avant Je sais de quoi je suis en train de parler Amen Et si nous ne pouvons pas quitter ces lieux là Et ça sera très difficile pour nous Et nous réjouir des bienfaits de Dieu Tu peux venir à l'église Tu peux prier et jeûner Mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire Vous ne pouvez pas vous réjouir de sa plénitude Alléluia C'est pourquoi Jésus dit Pourquoi vous m'appelez Seigneur ? Et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire Je prie pour vous La grâce De faire les choses de Dieu Recevez-la au nom de Jésus 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 Amen Amen Ici La puissance Du ténèbre Ne peut pas être comparée à la puissance de la lumière Et quand vous êtes dans la lumière Le ténèbre s'enfuit Le ténèbre disparaît Pourquoi ? Tu es dans la lumière Et quand vous déclarez être dans la lumière Cela veut dire qu'il doit y avoir une transaction Vous devez passer dans le royaume de Dieu Et quand quelque chose qui ne reflète pas le royaume de Dieu Cela veut dire que vous n'êtes pas en train de vous réjouir De bienfaits de la cité de Dieu où vous êtes Écoutez Listen God said Dieu dit I will give you a land full of honey and milk Amen That means They were in the land of slavery Ils étaient sur le terrain d'esclavage Dans un terrain où tout était dur Dans l'agonie Dans la souffrance The law The original law was fighting them Sorry Le péché originel les affectait The original sin was affecting them Amen But Mais God said I will give you a land Dieu leur a dit Je vais vous donner une terre Which means I will give you a city Ça veut dire Je vais vous donner une cité He said In that city There is honey and milk Il y a le lait et le miel But When you go there You see Something you have to do something You have to do something You have to do something What are the things you have to do What are the things you have to do Quelles sont les choses que vous devez faire They say when they come to the land Quand ils sont arrivés là-bas They spy the land Il y avait des spions sur le terrain They spy They spy Demi Ils ont été Supervisés Ils ont Espionné Espionné Merci Ils ont espionné le terrain They spy the land Ils ont espionné And They say Oh my God Ils ont dit Oh It's a good land C'est une bonne terre Il y a la prospérité Il y a la bonté But Mais There is giants Il y a des géants And God said Fight Et Dieu a dit Combattez Listen Écoutez Depuis le temps de Jean de Baptiste Le royaume de Dieu appartient au violent Et c'est seulement les violents qui peuvent s'en apparaître Then You have the city of God Donc vous avez la cité de Dieu Et ce n'est pas un endroit où nous y allons avec nos chalances Non 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 Parce que Certains Vous bloquent Certains Vous Il sera un obstacle C'est pourquoi Dieu dit C'est par la violence Amen Amen Et je vais vous donner quelques clés Il y a des choses que nous devons faire Il y a quatre choses que nous devons faire Hallelujah Amen Quelles sont les choses que nous devons faire Premièrement Vous devez être complètement libéré de la puissance et du règne de Satan Amen When you want to be free of something Quand vous voulez être libéré de quelque chose Everything he has with you Tout ce que tu as avec toi Avec lui Avec lui Vous devez lui retourner cela C'est Appart Si il appartient à cette personne Vous devez le lui retourner Amen Amen To be free from Satan Pour être libéré de son emprise Is to have nothing to do with him Ça veut dire que vous ne devez avoir rien à voir avec lui And to say No man Don't deal Don't deal Don't deal Nothing Plus jamais Plus jamais Plus jamais On n'a aucun deal avec toi Amen Amen When you are free from him Quand vous vous êtes libéré de lui The second thing you have to do Il y a une deuxième chose à faire Is Have A new life in Christ Avoir une nouvelle vie en Jésus Christ In John chapter 3 Verse 3 to 5 John 3 3 à 5 Listen Écoutez Many people think that when we are in the house of God We are already born again Beaucoup de gens croient que être dans la maison de Dieu signifie être né de nouveau No Nicodemus was a doctor of the word of God Nicodemus était un docteur de la loi Amen Amen And but He never experienced the power of the kingdom of God Mais il n'a jamais expérimenté la puissance du royaume de Dieu It's possible for you to know the Bible But you don't enjoy the power in the Bible Tu es possible d'avoir la Bible Mais ne pas te réjouir de bienfaits qui se trouvent dans la Bible It's possible for you to know God But you don't enjoy the power in God C'est possible de connaître Dieu Et ne pas pouvoir être capable de jouir de ce que Dieu fait Amen Amen Listen Écoutez Many a time Plusieurs fois Many a time Plusieurs fois We are with good things Nous avons de bonnes choses Mais nous ignorons que nous avons quelque chose de bénéfique Amen Amen I pray Je pray From today A partir d'aujourd'hui The Lord will open your eyes Que le Seigneur ouvre tes yeux Et every good thing upon you Around you Every opportunity Every blessing That the Lord have for you You will possess them in the name of Jesus You will possess them in the name of Jesus In the name of Jesus Amen This man come to Jesus Cette personne est venue à Jésus Nicodemus Nicodem Is it God Is it good man Is it oh What I see with you Is only someone that comes from God That can do it It's seulement celui qui vient de Dieu Qui peut le faire What Quoi You just You just read your Bible You don't understand all this Donc vous lisez votre Bible Et vous ne comprenez rien Oh What a shame Quelle honte And Jesus tell him Et Jésus lui a dit For you to be able to have this Pour que tu sois capable de le posséder You have to be born again Tu dois naître de nouveau And the Bible said Et la Bible dit When you are born again Quand vous êtes né de nouveau All things are passed away Toutes les anciennes choses sont passées Now The problem with us now C'est ça le problème avec nous These All things are passed away Quelques choses Anciennes sont passées But the all things Is in your life You sit doing the all things You sit doing the all things You sit doing the all things And you say You don't You sit there You are not yet born again You are not yet born again A born again That said doing the all things Are not yet born again Quand vous donnez votre vie à Jésus Et vous êtes né de nouveau Vous devez commencer à vivre Ce que Jésus a dit dans votre vie Mark 16 Quosoever accepte me Quiconque croise en moi Voici les signes qui vont l'accompagner In my name En mon nom Ils vont imposer les mains aux maladies Ils seront guéris Quand vous êtes dans le royaume de Dieu Vous devenez un guérisseur Tu deviens un docteur mobile Quand quelqu'un est malade Vous priez pour la personne Et vous voyez la manifestation Vous allez chasser le démon Ce n'est pas le pasteur Mais toi Quiconque qui croit Qui croit en Jésus Automatiquement il y a un transfert de pouvoir Qui change ta vie Et qui te donne la capacité De faire des choses Que tu ne pouvais pas faire avant Amen C'est ce que nous appelons la nouveauté en Jésus Christ Amen Ecoutez Dans Jean 1 verset 12 Lisez s'il vous plaît Jean 1 verset 12 A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui partent en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Amen Quand vous êtes un enfant de Dieu Tu n'appartiens plus au règne Dans le monde auquel tu es né Amen Est-ce que vous comprenez cela Quand vous devenez un enfant de Dieu Vous n'êtes plus dans le royaume de Ténèbres Parce qu'il vous a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Et l'enfant de Dieu vit dans la cité de son père Alléluia Amen Et c'est là que tu es ta portion Au nom de Jésus Ça me t'a fait ta portion Au nom de Jésus Ça me t'a fait ta portion Au nom de Jésus Et non Vous devez accepter Sa suprématie Sur votre vie Sa seigneurie Sa seigneurie sur votre vie Sa seigneurie sur votre vie Amen Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas être Dans le royaume de Dieu Et dire Vous ne pouvez pas être Dans le royaume de Dieu Et dire Non Seigneur Vous ne pouvez pas avoir Contrôle sur ma vie Vous ne pouvez pas être Libre dans sa présence Amen Pour que vous puissiez Jure de la plénitude De son royaume Vous devez lui permettre Aussi d'avoir La suprématie Sur votre vie Amen Et quand vous vivez comme ça Qui est cette personne Qui va aller Chercher là où Dieu t'a gardé Jésus dit quelque chose Ce dont mon père m'a donné Personne Satan Satan ne peut pas Personne Pas Satan Même Satan Même Satan C'est des démons Les démons Les sorciers Ne peuvent pas Mais l'enlever Ça veut dire que la puissance Du ténèbre Ne peut pas s'approcher De toi C'est pourquoi Vous voyez pourquoi C'est important D'être transféré D'une cité A une autre Parce que dans la cité De Dieu Vous êtes couvert Complètement On nous appelait ça Un recouvrement Complet Une couverture Complète Assurance Vie Assurance De vie Complète Parce qu'il vous protège De tout Il vous protège Contre tout Quand vous permettez De sa suprimation De votre vie Maintenant Numbre 4 Répétez 4 Vous devez accepter Le style de vie Le style de vie Qu'est-ce que nous appelons Le style de vie divin Vous savez Quand vous appartenez A une cité Disons Vous allez à Londres Par exemple Et à Londres Nous conduisons Du côté gauche Vous pouvez dire Oh Non Je viens du Bénin Au Bénin Vous conduisons Du côté droit Non Moi je n'irai pas Du côté gauche Je continue Du côté droit Non Amen Vous devez mener Une vie Comme dans le royaume De Dieu Un style de vie Qui répond Aux critères Du royaume De Dieu Et je vais vous donner Quelques exemples Quand nous parlons Du style de vie C'est broad C'est large Amen Le style de vie D'un chrétien Vivant dans le royaume De Dieu Même dans ton habillement Ça doit démontrer Que vous êtes un chrétien Amen La façon dont tu te comportes La façon dont tu te comportes La façon dont tu agis La manière dont tu réponds Aux choses Dois démontrer Que tu viens du royaume De Dieu Maintenant Quelles sont les choses Dans ta vie Que quand vous voyez Papa Vous avez peur D'aller vers lui Donc vous savez Qu'est-ce que vous faites C'est mauvais Ça veut dire Que vous devez arrêter cela Ton style de vie Ton style de vie Quand vous voyez Votre père Même les gens du monde Doivent nous voir Et reconnaître Qu'il y a une différence Amen Alors Tu peux maintenant Te réjouir Des bonnes choses Du royaume Ecoutez Si vous allez en Amérique Et vous refusez De tempérer à la loi Ils vont vous trouver Ils vont t'amender Ils vont t'amender Et après l'amende Et tu continues à désobéir Ils vont t'arrêter Et ils vont vous mettre en prison Amen Alors en tant qu'enfant de Dieu Dans la cité de Dieu Quand vous obéissez Aux choses de Dieu Il y a la plénitude de joie Je veux que nous puissions lire Ce que la Bible dit A propos de cela Amen Regardez ce qu'il dit Dans Exodus Exodus Chapter 23 Verse 25 Exodus 23 Verse 25 Read it for me please Exodus 23 Verse 25 Exodus 23 Verse 25 Vous servirez L'éternel Votre Dieu Et il bénira Votre pain Et vos os Amen When you are serving God He blesses Everything you eat And what you drink Il bénit Même ce que vous mangez Et buvez That's why C'est pourquoi When you are in the light When you are in the city of God Quand vous êtes dans la cité de Dieu Même quand on vous empoisonne Votre nourriture La bénédiction de Dieu Va annuler cela C'est pourquoi Dans Mark 16 C'est pourquoi Dans Mark 16 Il dit Même quand vous prenez Des breuvages mortels Ça ne vous fera aucun mal Parce que votre père A déjà annulé cela Amen Mais ne soyez pas fou On te donne Acid They give you acid On te dit ça Acid And they tell you That it's acid And they say Drink it And they say Drink On te dit Bois Attention Ça c'est Être fou This is madness Amen But what you don't know Mais quand vous êtes Ignorant de ce qui s'est passé And you are eating And somebody Poison the food Et vous mangez Innocemment Cela ne va pas Vous faire du mal Est-ce que vous comprenez Cela Est-ce que vous comprenez Cela Ne soyez pas fou Quand vous savez Que c'est empoisonné Ne mangez pas Amen Don't say Oh Are we eating And go He hears me Mais il ne faut pas dire Non je veux manger Et Dieu va me guérir Non La Bible dit Tu ne tenteras pas ton Dieu Amen Now Maintenant Il dit Continue Continue A dire du milieu de toi Dans la cité de Dieu Il n'y a plus de maladie Si tu es venu ici malade Ça doit partir Ça doit te quitter aujourd'hui Si tu es venu avec une douleur Quelqu'un Quand on parle de la maladie Vous pouvez être malade financièrement Vous pouvez être malade mentalement Vous pouvez être malade émotionnellement Vous pouvez être malade physiquement Spirituellement Et vous Quand vous avez besoin de quelque chose Que vous n'avez pas Vous êtes malade Même quand vous manquez quelque chose Ça vous rend malade Non Lorsque vous avez besoin Que vous n'avez pas Ça peut vous rendre malade Est-ce que vous comprenez C'est comme une femme mariée Cinq ans Dix ans Quinze ans Pas d'enfant Elle ne sera jamais heureuse Quand vous l'appelez Qu'est-ce qui se passe Mais la Bible dit Il n'y aura point de stéril dans sa maison Et je prie aujourd'hui Toute forme de stérilité ici Et Seigneur prie cela au nom de Jésus Parce que Dieu vous transfère dans la cité Quelque tout psychène négatif Qui vous affectait Pas être prisé au nom de Jésus Dans la puissance du Saint-Esprit Continuez la lecture s'il vous plaît Il n'y aura dans ton pays Ni femme qui avote Ni femme stéril Amen Amen The Bible dit Miscarriage Avortement Il n'y aura pas d'avortement Non Ce n'est pas avortement Faust couche Comment vous appelez cela Faust couche Yes That means You will not be pregnant And your child will go Vous n'allez pas Tomber enceinte Et il y aura une faust couche Last year in my church Last year in my church L'année passée dans mon église They bring a lady Une femme est venue And she have a miscarriage 16 times Et elle a eu des fausses couches 6 fois 16 16 16 16 16 16 Ah And guess what Every Before Any Any time She is pregnant Chaque fois qu'elle est enceinte To 3 months Quand elle atteint 3 mois She will have a dream Elle va faire un raid And when you wake up from the dream And when you wake up from the dream She will have a miscarriage Elle a la fausse couche Oh my god And me and Pastor God We begin to pray for her We give her Skenjo Every week Chaque semaine Come let us pray with you 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 She has a bouncy baby boy Right now Aujourd'hui Elle a un garçon Elle a fait accoucher un garçon Yeah Oh she was so happy Elle était tellement contente You see Because The problem Is that The former Husband That said Because you You divorce me Not You will never have children Le problème C'était son ex Qui avait dit Parce que tu m'as quitté Tu n'auras jamais d'enfant But because She don't know Her right in Christ Parce qu'elle Ignorait ses droits En Jésus Christ That's why she was Suffering That kind of miscarriage There is no way You will be In the city of God Tu ne peux pas être Dans la cité de Dieu And a darkness Et le ténèbre A gate of darkness Et dans le cellule De ténèbres aussi Non Un agent de ténèbres Te dit que Tu ne vas pas voir ça Are you getting my point It is impossible C'est impossible If she said it S'il a dit ça You will see it Tu vas le voir But you will not live to it Mais tu ne vas pas vivre Pour voir cela Amen When you are In the kingdom of God Quand vous êtes Dans le royaume de Dieu God said that You must be fruitful Vous devez être fructueux Je remplirai le nom De tes jours Amen Amen You will be fruitful And you will not die A premature death Vous serez fructueux Et vous n'allez pas mourir Prématurément Amen That's the kind of goodness We have in the city of God Ça c'est l'une des bonnes choses Que nous avons dans le royaume de Dieu A cause du temps Je vais m'arrêter là J'aimerais que nous puissions prier Parce qu'aujourd'hui Tu dois commencer à vivre Le bienfait Le bénéfice Du royaume de Dieu Amen So far Did you get The point of Being transferred From another city To one city Est-ce que vous avez compris Être transféré D'une cité A une autre Maintenant La première chose Dont nous allons traiter Les choses Dans le royaume du ténèbre Qui continuent A affecter ta vie Aujourd'hui tu dois dire Assez c'est assez Est-ce que vous me saisissez Et si vous me saisissez Sautez, sautez Sautez de là où vous êtes Donnez sauté et dites Amen Dites assez c'est assez Assez c'est assez Le ténèbre Ne va jamais me couvrir encore Dans le nom de Jésus Maintenant c'est ce que nous allons faire Écoutez Là où tu es Nous avons parlé de la transition Amen Ça veut dire quitter d'un lieu A un autre Amen Mais avant cela Tu vas prier Tu vas dire tout ce qui est Dans le royaume du ténèbre Qui continue à affecter ma vie Aujourd'hui je mets fin Est-ce que vous comprenez cela Toutes choses dans le royaume du ténèbre Qui continuent à affecter ma vie Jusqu'à aujourd'hui Je mets une fin à cela Dans le nom de Jésus Vous priez au nom de Jésus Vous priez au nom de Jésus Quelque soit la chose dans le royaume du ténèbre Je mets fin à cela 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 Dans le nom de Jésus Dans le royaume du ténèbre Dans le royaume du ténèbre Je mets fin à cela 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 Dans le nom de Jésus Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. I command you out. I command you out. In the name of Jesus. By the power of the Holy Ghost. Fire. 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 Peace out. In the name of Jesus. Dieu le me contient là, je vous ai dit! Il y a eu mon fils! Il y a eu mon fils! Vous me dites ça! Vous me dites ça! By the power of the Holy Ghost! Vous me dites ça! Vous me dites ça! Fouillard! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus en prie Anything that says no To your transition To the city of God I see it Yes You are Devoted to the things of God Oh God Oh God You are serious In the things of God But Because of the covenant Of your father for fathers Nothing can surpasses light Any opposition to your transition Brise-le 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 I break Every opposition To my transition To the city of God In the name of Jesus Any opposition Baribaba Zakata Brise-le 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 C'est vraiment tout parfait. Je veux le faire. Au nom de Jésus, nous avons suivi. Le Seigneur est en l'avenir de ta vie. A partir d'aujourd'hui, que la puissance de la Seine Jésus-Christ te transporte sous les pouvoirs de ténèbres dans la lumière de Dieu. Et que les bénédictions de Dieu dans sa cité soient ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, maintenant tu vas être transféré dans la cité de Dieu. Écoutez, nous allons faire un mouvement prophétique. Nous allons faire un mouvement prophétique. Écoutez, là où vous êtes. Prennez vos choses. Prennez tout ce que vous avez. Écoutez. parce qu'on est ordinaire. Restez dans mon lien. C'est que si deux personnes sont ici maintenant, toi tu quittes ici maintenant, je quitte ici, je viens ici, toi tu prends ma place. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher une partie quelque part. Donc comme on a plus de temps, c'est une question qu'on veut faire rapidement. Et nous sommes en train de parler de transition d'une cité à une autre cité. Lorsque tu bouges là, tu vas dire, I'm moving from this place to this place. Et tu vas dire, comme je bouge de cet endroit à l'autre endroit, I'm moving from the city of darkness to the city of Jesus Christ. C'est comme ça que je bouge de la ténèbre à la cité de Jésus Christ. I'm moving out. Je bouge. Je bouge. Je bouge. Je bouge de la cité de ténèbre. De la cité de Satan. De la cité de Satan. À la cité de Dieu. À la cité de Dieu. Et quand vous arrivez là-bas à la cité de Dieu, vous vous asseyez. Maintenant. C'est la prière. Qui fait ça? Il se prie que nous faisons ça. Et vous devez croire en ce que nous sommes en train de faire. Je n'avais jamais pensé de ce que je fais avant de venir. C'est quand j'ai prié que Dieu m'a montré ça. Et il m'a dit, fais-le bouger d'un endroit à un autre. Et ils vont automatiquement quitter de là où ils sont qui représentent le royaume de ténèbre à la cité de Dieu. Dans le nom de Jésus. Comme je quitte. Je quitte la cité de Satan à la cité de Dieu. Au nom de Jésus. Priez et faites le mouvement prophétique. Priez et faites le déplacement prophétique. Priez et faites le déplacement prophétique. Faites-le, faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Maintenant vous êtes dans la cité de Dieu. Vous allez maintenant dire qu'il y a des bonnes choses dans la cité de Dieu. Que ça commence à se manifester dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Laisse les bonnes choses de Dieu. Il décide encore manifeste dans ma vie. Manifeste dans ma vie. Manifeste, manifeste, manifeste. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Que les bonnes choses, la priédité, la bénédiction, se manifeste dans ta vie. manifeste dans ta vie. Eh, le bonheur, la joie, la prospérité, sur tout point de ma vie. Eh, se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus Christ, que les grandes choses, les bonnes choses, se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus Christ, les bonnes choses, les bonnes choses, les bénédictions, La prospérité. Manifeste dans ma vie. Manifeste. Receive. 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 Yes. Ma soeur recevez. Ma soeur recevez. Ma soeur recevez. Reçois. 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 Oh non. C'est Christ. Amen. Ecoutez. Quand vous êtes dans la cité de Dieu. Vous êtes assujetti à sa suprématie. Vous êtes sous sa protection. Amen. Tu vas prier. Dorénavant. Non. A partir de maintenant. Les choses du monde qui m'affectaient. Les choses du monde qui continuent à m'affecter. Aujourd'hui. Je brise la puissance. Je brise cette puissance. Je brise cette puissance. Je brise cette puissance. Brise cette puissance. No more. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. No more. Plus jamais. No more. Plus jamais. No more. Plus jamais. Plus jamais. Break your power. Je brise cette puissance. 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 que les choses qui arrivent aux gens qui sont dans la cité de Dieu commencent à se concrétiser dans ma vie priez, priez les choses qui se font dans le royaume de Dieu commencent à se manifester dans ma vie comment ça se manifester dans ma vie manifeste, 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 manifeste manifeste, manifeste manifeste dans ma vie au nom de Jésus nous avons prié Amen tu vas prier ce que je n'étais pas capable de recevoir quand j'étais dans la ténèbre maintenant je suis dans la lumière maintenant je suis dans la cité de Dieu maintenant je vais commencer à les recevoir je les reçois recevez 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 la plénitude de Dieu la bénédiction la bonté de Dieu la grâce de Dieu la faveur de Dieu la miséricorde de Dieu le pardon de Dieu la bénédiction de Dieu que je n'ai pas pu recevoir lorsque j'étais dans la quand j'étais dans le royaume de Ténèbre je les recevoir je les reçois 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 au nom de Jésus hey the Lord said I will water your fruit open for me ouvrez le coup Je veux arroser votre sémence. Écoutez. Beaucoup d'entre nous ici. Vos finances sont asséchées. La manière dont vous avez l'habitude de recevoir le finance. Ce n'est plus la même chose. Mais j'ai entendu la parole du Seigneur me dire. Arroser leur sémence. Amen. A partir d'aujourd'hui. Si seulement vous pouvez voir ce que je vois. Amen. Écoutez. Il y a une fleur aux Etats-Unis. Ça pousse dans la nuit. Ils font un documentaire. Et on a fait un documentaire sur ça. Quand vous le voyez la nuit. Les pétales s'ouvrent. Et comme ça, ça croit. Dans la nuit. Et certaines personnes d'entre nous ici. Votre bénédiction sera ainsi. Vos bénédictions seront ainsi. Ça va commencer cette semaine. Ça peut commencer ce mois. Vous pouvez recevoir ça cette année. Ça c'est prophétique. Ça c'est prophétique. Ce n'est pas moi. Je ne vous encourage pas. Et ça c'est le dernier sujet des prières. Père. Père. Comme je fais ce que tu m'as dit. Que j'arrose leurs sémences. Que j'arrose leurs sémences. Comme je les arrose. Père. Let them begin to grow. Qu'ils commencent à grandir. Let your finances begin to grow. Que leurs finances puissent pousser. Let your business begin to grow. Que leurs business puissent accroître. Et la diacos. Élargis leurs attentes. La pote avait parlé d'extension et d'ascension. Qu'ils commencent par expérimenter l'ascension et l'extension. May you experience those things. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I say what are you. Comme je vous arrose. Let the heaven water you. Que le ciel vous arrose. And let every aspect of your life. Que chaque aspect de votre vie. Begin to grow. Commence à croître. Begin to germinate. Commence à gerner. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive-le. 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 Fire. In the name of Jesus. thank you Jesus thank you thank you dis Seigneur arrose ma vie que je fleuris que je prospère et là je me côte hey Seigneur merci parce que tu l'as fait thank you Jesus Sous-titrage ST' 501